C'est ici, dans le 6e arrondissement, que Dailymotion a choisi d'installer ses studios de tournage. 600 mètres carrés flambant neuf, entièrement équipés pour la création. Rencontre avec Arnaud Dedieu, le responsable du studio. C'est un outil de production qu'on met à disposition de nos partenaires, Official User et Motion Maker. Un lieu qui est gratuit à leur disposition. Ils viennent tourner des projets ponctuels, à la journée, à la nuit journée, ou parfois des projets récurrents, d'émissions par exemple. La seule contrepartie, c'est que ce soit en ligne sur Dailymotion. Ici, c'est le plateau principal qui fait 90 mètres carrés, qui est entièrement équipé d'un grill technique avec des lumières. On met à disposition du son, des caméras. On peut réaliser des émissions de plateau et chacun construit un peu son décor, au gré de ses envies, avec les différents éléments de mobilier qu'on propose. On a commencé à tourner certains programmes pour justement se faire à la main, pour tester, pour se mettre les outils en main, mais aussi pour voir quelles étaient les attentes de nos partenaires, qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter, pour qu'eux aussi puissent un petit peu se régler, échanger là-dessus. Et puis on espère en janvier avoir un rythme de croisière un peu plus soutenu, où là, pour le coup, on pourra vraiment accueillir tout le monde. On a un calendrier de réservation qui sera bientôt en ligne, où on pourra réserver les espaces ponctuellement, selon les besoins. Donc une salle de montage, un studio son, un plateau de fond vert qui fait 40 mètres carrés, ce plateau principal qui fait 90 mètres carrés, un plateau de talk qui fait 20 mètres carrés, et puis une régie vidéo aussi, qui permet de piloter ces multiples plateaux. L'idée, c'est d'offrir les moyens à nos partenaires de réaliser leurs idées, en leur offrant les moyens techniques, d'essayer des choses, d'expérimenter, de drainer aussi du contenu original, qui porte parfois un regard différent, toujours avec une idée d'alternative, un petit peu, tester des choses.